Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo, vidéo en rapport avec un article de blog. Donc les gens qui visionnent cette vidéo grâce à Youtube, le lien de l'article de blog se trouve dans la description de la vidéo. Alors, bien choisir son environnement, Debian, multi-environnement, machine virtuelle, prête à l'emploi. En fait, l'article que voici va aider les nouveaux venus dans le monde Linux à pouvoir choisir son environnement de bureau. Et en plus de ça, je mets à disposition une VM prête à l'emploi au format natif VirtualBox, donc .vbox.vdi. Et au format natif VMware, donc .vmx, .vmdk. Pour les deux pays, donc pour les petits belges, pour les petits français. Donc, cette VM, ces VM vont proposer, donc la base, c'est une Debian 9 Stretch. Et une fois ajouté à votre logiciel de virtualisation, donc VirtualBox ou VMware, et une fois lancé, et bien vous aurez le choix entre eux. On va le voir. Donc voici déjà l'article. Ce n'est qu'une prévisualisation, il n'est toujours pas publié. Il est assez long. Très long même, je dirais. Alors, les VM prêtes à l'emploi. Ces machines virtuelles, que ce soit en version belge ou française, en version VirtualBox ou VMware, proposent une Debian 9.0.0 en architecture 64 avec comme environnement du bureau Cinnamon, Gnome 3, Gnome Classic, K2, LX2, Maté, OpenBox, XFCE. Bon amusement. Alors, vous lirez. Donc ce que je vais faire, pour que les petits nouveaux sachent comment faire. Donc vous, vous utiliserez les liens ci-dessous pour rapatrier la VM de votre choix. Moi, je vais directement aller chercher ça sur le FTP, mais en local. Ce sera en miette plus rapide, comme on dit. Femtech, public, Linux, alors... VMS... Oh, peu importe. Allez, j'ai l'habitude avec VMware, mais euh... Allez, on va se faire un petit VirtualBox. Hop. Euh... Debian. 9.x. Multi-EB by Any. Et alors, vu que je suis un petit belge, hein. Je vais aller chercher la fr.be, qui est une archive 7-zip. Donc, je copie. Je vais aller placer cela... Euh... J'ai bien dit Data 2. Pourtant, on tient un dossier vite. Ce rien, on va le mettre là. On verra bien après. Voilà. Et... Ben, on patiente, hein. On patiente. Voilà. Ça se termine. Mais je viens de remarquer que voilà, c'était pas sur le Data 2 que je devais placer ce fichier, mais sur le Data Ext. C'est pour ça que je ne trouvais pas mon répertoire VirtualBox. Donc, ben, on va remédier à cela. On va couper. Data Ext. Voilà. VirtualBox VMS. Et on colle. Et là, ça devrait te... Ouh, ça s'effondre. Ouais, ça s'effondre. Ça va bien démarrer. Ça va bien démarrer. Ça s'effondre. Ça va aller. Ça va aller. Et... Ouh là là. Bon. Donc, après cela, comme vous l'avez vu, on obtient un archive 7-zip. J'utilise toujours ce format de compression-là parce que c'est avec celui-là que j'obtiens le plus haut taux de compression, tout simplement. Euh... Je ne peux pas offrir une généralité, mais bien souvent... Euh... C'est... C'est pas mal du tout. Donc, voilà l'archive 7-zip. Donc, on désarchive. Euh... Clic droit. Extraire. Voilà. Maintenant, sous Linux, bah, ce sera clic droit. Et euh... Bah, extraire aussi, hein. Maintenant, en espérant que le format 7-Z soit supporté. Sinon, bah, vous allez chercher le paquet. Prévu à cet effet. Mais je pense que dans la plupart des distributions, il n'y a pas de soucis. On patiente. On patiente. Ici, euh... L'archive fait 4 gigas 178 mégas. Et je pense que... Après extraction, on devrait obtenir un répertoire de plus ou moins... Euh... Plus ou moins 10 gigas. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, hein. Voilà. 4 fichiers extraits. Donc, à partir de ce moment-là, l'archive, je n'en ai plus besoin. Double-clic. Euh... Alors, ce que je vais faire... Ouais, non. Je peux laisser comme ça. Voilà. Donc, les snapshots, le .vbox, le .vdi. Donc, je démarre VirtualBox. Alors, fichiers, nos machines, ajouter. Voilà. Ils se positionnent directement dans le répertoire de stockage de mes VM. Double-clic. 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 Je vais chercher le .vbox. Voilà. Ma Debian Multi-EB est ajoutée. Alors, un clic. Et là, j'ai les détails. Voilà. On peut aller voir. Vous l'ajustez comme vous voulez. Je l'ai ajustée comme pour moi. Mais j'ai fait attention à ce qu'elle puisse tourner, je vais dire, sur toutes les configurations. Donc, c'est une Linux Debian architecture 64 bits. Presse-papier partagé bidirectionnel. Glisser-déposer bidirectionnel. Description importante. Vous voyez. Langue française. Clavier belge. Timezone. Bruxelles. Belgique. Miroir. Belgique. Non-utilisateur complet. Blablateur X. Username. BBLX. Il faut retenir. Password. Blabla. Et Rhodes. Blablabla. Linux. Pas de chiffrement. Système. J'ai octroyé 2 gigas en RAM. Activé les IOs à pic. Horloge interne en UTC. Processeur. Donc, j'ai attribué 2 processeurs. Logique. J'ai activé PAENX. Accélération. J'ai laissé par défaut. J'ai activé VTXAMDV. Affichage. J'ai octroyé en mémoire vidéo 64 mégas. J'ai désactivé l'accélération 3D. Je vais vous expliquer pourquoi. Bureau à distance, non. Capture vidéo, non. Stockage, voilà. Le son. Réseau. C'est pas un accès par pont, c'est du NAT. Voilà. Alors. Vous pouvez. Donc dans. Excusez-moi. Dans affichage. Écran. Vous pouvez activer l'accélération 3D. Parce qu'il faut savoir que les additions invitées sont installées. Pour les deux VM VirtualBox. Et pour les deux VM côté VMWare, les tools sont installés également. Du côté VMWare, aucun souci. Du côté VirtualBox, il y a un petit souci. Avec l'environnement de bureau KDE. Le panel ne s'affiche pas si j'active l'accélération 3D. Bon, ici je vais l'activer. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Voilà. Il y a des instantanées. Fresh install. Si je ne montre les détails. Installation des guest additions VirtualBox. Et alors ajustement. Si je ne montre les détails. Désactivation de l'accélération graphique 3D pour un meilleur affichage du panel KDE. Passage à la disposition belge au niveau du clavier pour l'environnement GNOME Shell. Oui, parce que GNOME Shell n'était pas passé en disposition belge pour le clavier. Voilà. Donc, on démarre. Donc, là, regardez tous les environnements de bureau. Cinnamon. Cinnamon en rendu logiciel. La session par défaut, ce sera maté. Donc GNOME. GNOME Classic. GNOME Wayland. LXE. Maté. OpenBox. Plasma. XFCE. Donc, on va tester. Cinnamon. Donc, BBLX. Et ici, c'est blabla. Voilà. OK. Donc, celui-ci là. Je ne vais pas faire tout le tour. Euh... Non. On va se déconnecter. Fermez la session. Alors, je ne vais pas faire en rendu logiciel. On va faire GNOME. Donc, de nouveau, BBLX. Blabla. Donc, ici, c'est GNOME 3. Voilà. OK. GNOME 3. Voilà. D'accord. Donc, l'ablateur X. Fermez la session. Fermez la session. On continue. GNOME classique. Donc, BBLX. Blabla. Donc, je trouve que ce n'est pas mal, ce genre de machine virtuelle pour les nouveaux venus. Qui se disent, mais quel environnement de bureau choisir. Ben voilà. En une VM. Tu as tous les environnements de bureau installés. En plus, sur une base Debian. Euh... Neuf. Euh... Ben, c'est le pied, quoi. Ouais. Donc là, c'est du GNOME classique. D'accord. Voilà. Donc, blablateur X. Fermez la session. Fermez la session. On continue notre petite visite. On va faire LXDE. BBLX. Blabla. Voilà. LXDE. Ah, c'est du rapide. Voilà. OK. Donc, déconnexion. Se déconnecter. Alors, le suivant... Ah, ben c'est maté. BBLX. Blabla. Donc, au niveau de l'écran de connexion, on a affaire à du LightDM. Voilà. Maté. OK. Maté avec son centre de contrôle. Voilà. Alors. Fermez la session. Fermez la session. On continue. OpenBox. Ah ! Je préfère prévenir. Certains vont être surpris. Ils vont peut-être se dire, bah tiens, il y a un bug. Non, il n'y a pas de bug. C'est ça, OpenBox. Voilà. OpenBox, c'est ça. Ne vous dites pas, alors, ça démarre. Non. Voilà. Ça, c'est OpenBox. D'accord ? Vaut mieux prévenir, hein. Des biens d'application. Je ne sais pas moi. The Gimp. Voilà. C'est ça, OpenBox. Évidemment, il faut la ranger, hein. Il n'est pas... Il est dans sa configuration, je vais dire, on ne peut plus que minimale. Oui. La fenêtre est ouverte. Il y a du bruit. Alors. Clique droit. Exit. Kit et OpenBox. On continue à Plasma. Et bien celle là, je le garde pour la fin. Donc, on va mettre XFCE, BBLX. BBLX, blabla. Voilà. Voilà. Du pur XFCE. OK. Alors, blablateur X. Déconnexion. Déconnexion. Voilà. Alors, maintenant, je vais lancer Plasma. BBLX. Et vous allez voir le petit bug. Blabla. Petit bug qui apparaît souvent KDE sur une base Debian. Mais par exemple, KDE sur une base Ubuntu ou sur une base Manjaro, il n'y a pas de soucis. Voilà. Ah, le panel vient d'apparaître, mais il n'est plus là. Il n'est plus là, mais si je clique, regardez, je vais avoir accès au menu. OK. Il y a moyen, et si je fais un clic droit, je n'ai rien à l'écran. Bon, il y a moyen de corriger cela. Donc, comme je l'ai dit, on... On va... Bon, on va quitter. On va éteindre. Voilà. On éteint. Et on va aller désactiver... Euh... Oui, attendez, je regarde. Voilà. Euh... Configuration. Donc, affichage. On désactive l'accélération en 3D. Et on peut redémarrer. Voilà. Vous allez voir que vous pouvez travailler comme ça, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Vous bénéficiez des additions invités VirtualBox, mais pas de l'accélération 3D au niveau de la carte vidéo. VBLX. Blabla. Je regarde... Je regarde... Ouais, plasma. Je me connecte. Donc, ce qui va changer, c'est que vous allez... Euh... Vu que vous ne bénéficiez pas de l'accélération 3D de la carte... Euh... Par exemple, ça ne va rien changer, sauf pour l'environnement de bureau Cinnamon. Qui, lui, a besoin des capacités 3D de la carte graphique. Sinon, vous travaillez en rendu logiciel. Et alors, ben, K2, ça se ressent quand même. Voilà. Voilà, K2 s'affiche correctement à ce moment-là. OK. Et, le clic droit, ben, tout fonctionne. Donc, je trouve que, ben, c'est pas mal, cette petite VM. Alors, euh... Vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai créé deux machines virtuelles. Une au format native VirtualBox, et... Enfin, deux. Version belge, version française. Et deux au format native VMware. Vous faites ce que vous voulez. Moi, perso. Vous aurez de... De meilleurs... Persos VMware. Il n'y a rien... C'est flagrant. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur VirtualBox. OK ? Allez. Moi, je vous dis bye-bye. Et à une prochaine. Ciao. Au revoir. Ciao !